Bonjour, alors tout d'abord, j'aimerais avoir une pensée pour Jean-Luc Richemann, puisque comme dans le cours hier, il était en train d'enregistrer des émotions quand il a appris la terrible nouvelle sur l'affaire Christian qui est sa dame. Bon, comme on sait très bien, donc ils étaient très potes tous les deux, en plus, comment dire, bon ben voilà, il appelait le professeur, pour lui c'était, on va dire, un ami, donc je pense que, bon ben voilà, il a été hyper déçu, donc j'imagine que pour enregistrer ses émissions, il faut vraiment être un bon acteur pour masquer la déception pendant les tournages. Et puis, sinon, j'ai appris à ça nouveau que, comment dire, que Christian avait déjà été répliqué à trois reprises dans les affaires dominaires et condamné à la prison avec sourcil, donc il avait été, comment dire, des histoires de détention d'images de pédophiles, et puis ensuite, donc il y avait aussi de, comment dire, de l'exhibition. Donc, bon, je ne sais pas, donc le truc d'exhibition, donc je ne sais pas si c'est, comment dire, s'il a fait ça dans des écoles, etc., mais franchement, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Et puis, bon, d'après ce que j'ai vu, comment dire, sous mes vidéos, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le croire, qui disent que c'est une fake news, etc., donc il faut savoir que pour le problème, donc, il a un gros et puis, bon, voilà, quoi, il est le pire, c'est, comment dire, bon, d'abord, il s'est fait passer pour un mieux, on peut discuter avec une fille de 17 ans, donc, on va dire, allez, pour moi, j'ai 17 ans, d'accord, bon, et le pire, c'est qu'il a échangé, comment dire, des vidéos, par nous, et surtout les vidéos d'enfants de 5 ans. Et ça, pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est un pardonner à mon gars, donc, je pense que, bon, j'espère qu'on va l'effacer, donc, moi, par rapport, comment dire, à mon petit vin d'hier, sur mon petit fort, il faut savoir que dès que j'ai appris l'histoire, donc, tout ce qui a rapport avec Christian Kizada est facile aussi, et, bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, puis, ben, mes prochains, comme encore, mes prochaines vidéos seront, j'espère beaucoup plus joué de voir, allez, passez une bonne journée.